La veste Chanel est une veste d'hommes qui est devenue un vêtement typiquement féminin et qui est définitivement devenu le symbole d'une certaine élégance féminine nonchalante, hors du temps, ça veut dire de tous les temps. 1954, les temps sont à une mode empoulée, exubérante. Les balconets, les tailles de guêpes et les froufrous des jeunes couturiers du moment dessinent une actualité hésitante qui peine à se défaire des succès des années 40. 1954 encore, Gabrielle Chanel a 71 ans, elle trépigne. Elle joue alors un coup de maître réouvrant sa maison de couture. Elle répond élégance, mouvement, minimalisme et coupe droite à une époque qui cherche en vain sa modernité. La logique fonctionnelle est imparable. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier ? Ah ! Permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisé, ne pas changer d'attitude, de manière d'être. Selon la robe dans laquelle elle les a fourrées, c'est très difficile. Et le corps humain bouge tout le temps. Des cosses qu'elle découvrait dans sa jeunesse aux côtés du duc de Westminster, Chanel avait ramené le tweed. C'est en tweed que sera le tailleur. La jupe portefeuille s'arrête aux genoux, la veste d'inspiration masculine est droite, sans entoilage, souple. L'ensemble offre une absolue liberté de mouvement. Quatre véritables poches, une gance, ton sur ton ou contrasté, des boutons frappés des symboles de la maison, et surtout, nouveauté pour l'époque, jamais de bouton sans boutonnière. Enfin, cousue dans la doublure de soie, une fine chaînette qui assure un parfait tombé aux vêtements. Une révolution. Le succès est incontestable. La presse internationale, avide de modernité et de changement, encense le style et l'allure de Chanel. Elle fait la une des magazines du monde entier, les clientes suivent, les plus belles femmes se montrent en tailleur Chanel. Brigitte Bardot, Grace Kelly, Romy Schneider. La veste devient définitivement la pièce de mode incontournable. 1983, l'époque est à l'excès. Karl Lagerfeld prend les commandes du studio de création parisien et s'amuse à réinterpréter les codes de la maison. Au fil des saisons, on porte la veste en tailleur sur une jupe à sortie, dépareillée sur un jean, brodée, en couleur, pastel, acidulé, ou en noir et blanc. La veste se prête à toutes les métamorphoses, se plie à toutes les audaces. Aujourd'hui, presque 60 ans après sa création par Gabrielle Chanel, la veste est devenue une pièce maîtresse de la mode contemporaine. Il y a des choses qui ne passent jamais de mode dans la mode. Le jean, une chemise blanche et une veste Chanel, conclut Karl Lagerfeld. Sous-titrage Société Radio-Canada